Hello, bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien par la grâce de Dieu. Là je viens de finir le culte, et là je suis dans la voiture, et puis l'image du Ambak me passait à l'esprit. Ahmed Bakayoko, Ambak. Hier j'étais sur les réseaux sociaux, et là je vois une annonce officielle qui nous informe que son état de santé s'est dégradé considérablement. Je me suis dit, ah, l'homme n'est rien. Ambak, le tout puissant Ambak. Ambak, fort, le golden boy, le premier ministre, le député, mais le promu à la présidence, le demi-dieu. En fait, ça m'a beaucoup attristé, et puis je me suis rendu compte qu'en fait, l'homme n'est rien. Souvent on le dit comme ça, mais on ne mesure pas, l'homme n'est absolument rien. L'homme n'est qu'un souffle. Et j'ai vu des gens déjà en train de jubiler à sa mort, d'autant faire des postes pour dire, oh, il est décédé. J'ai vu des postes qui m'ont choqué parce qu'il y a des gens qui avaient l'impression d'être contents de la situation qu'ils traversent. Moi, je me dis, peu importe ce qu'on reproche à une personne, mais aller jusqu'à désirer sa mort, c'est être meurtrier et assassin. Mais c'est comme ça l'homme est. Donc moi, je tenais à dire aux Ivoiriens et aux Ivoiriennes que ça, c'est un message que Dieu nous passe. Vous devez comprendre que l'homme n'est rien. Peu importe tout ce qu'on possède, peu importe tous les titres qu'on a, peu importe la position qu'on a, peu importe les milliards et les biens qu'on a, on reste homme. La maladie de Hambac nous informe qu'en fait, peu importe tout ce qu'on a dit, les subjonctifs, les grands noms qu'on lui donne, tous les thèmes qu'on emploie, qu'on a dit tyrambique à son endroit, il reste homme et il reste faible. Aujourd'hui, à l'étape où il est arrivé, les gens ont fait des réunions, des meetings pour le soutenir, mais sa vie est entre les mains de l'éternel. C'est pourquoi chaque matin, quand tu te lèves, que tu as le souple de vie, apprend à rendre gloire à Dieu. Ivoirien, Ivoirienne, tout non ouvert l'éternel. Parce que nous ne sommes absolument rien. Je tenais à dire à tous ceux qui ont beaucoup de biens, qui se croient éternels, qui se croient forts sur la terre, il n'y a de fort que Dieu, il n'y a de Dieu que Dieu. À ceux aussi qui cherchent les biens, c'est normal, c'est utile d'avoir des biens. Mais réservez toujours une place à votre Dieu, parce qu'à la fin, nous ne sommes absolument rien. Moi, je dis, prends rétablissement à Ambak, je ne vais pas prier, intercéder, et puis dire aux gens, vraiment, on ne va pas prier pour lui, je ne le ferai pas. Mais dans mon cœur, je me dis, il reste une personne. Et je souhaite vraiment qu'il te rétablisse rapidement, afin qu'il revienne parmi nous en Côte d'Ivoire. Mais Ivoirien, on peut prier pour lui, mais retenons bien le message, il n'y a de Dieu que Dieu, il n'y a de fort que Dieu. Nous restons des hommes, nous restons faibles. Réservons une place de choix, une place de qualité à notre Dieu. Le vendredi, va à la mosquée. Le dimanche, vient à la prière. Mais surtout, ne sois pas seulement à l'église ou à la mosquée, mais au jour le jour, une relation intime avec ton Dieu. Dans chaque action que tu poses, n'oublie pas Dieu. Quand tu te lèves le matin, rends gloire à Dieu. Quand tu rentres le soir, rends gloire à Dieu. Quand tu as de quoi manger, rends gloire à Dieu. Tout ce que tu as, ne t'appartient pas à ça, appartient à l'éternel. Il n'y a de Dieu, des dieux. Bonne journée à vous. Et bon rétablissement à Moubak.